... Depuis les annonces gouvernementales, les remontées mécaniques de toutes les stations de France sont à l'arrêt. Une situation compliquée pour les domaines skiables qui tentent de trouver des alternatives. Les fronts de neige sont accessibles et permettent aux débutants de découvrir les joies de la glisse. ... On a mis en place des cours particuliers et collectifs, snowboard, ski alpin. On a aussi le club Piu-Piu qui est ouvert pour les tout-petits. On a aussi mis en place un itinéraire ski de randonnée et les raquettes. L'activité continue ici au Corbier. Bien sûr, comme à l'ancienne, compter quelques secondes de descente pour de longues minutes de remontées à pied. Toujours avec le sourire, les touristes, heureux de profiter du grand air, font chauffer les mollets ski sur les pôles. Ces cours de ski ou de snowboard sur le front de neige sont ouverts aux enfants et aux adultes débutants. Des cours de ski de randonnée sont aussi proposés. Et voilà, après on adapte la vitesse aux clients qu'on a. Donc pour le ski de randonnée, on va vraiment pouvoir avoir des clients débutants comme confirmé. On téléphone directement à l'école de ski du Corbier et notre secrétaire sera là pour vous répondre à vos questions et vous inscrire sur vos cours. Attention, en dehors des fonds de neige, la montagne reste dangereuse et imprévisible. Il y a des arrêtés municipaux qui interdisent notamment la pratique de certaines activités comme le ski de randonnée pour limiter un maximum les accidents et répondre aux interrogations et aux questionnements du gouvernement qui étaient « que fait-on des clients qui vont se blesser pour ne pas engorger les services d'urgence, les hôpitaux locaux ? » Les stations attendent avec impatience ces nouvelles directives du gouvernement en espérant pouvoir ouvrir pour les vacances de février. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada